nous sommes le premier jouet je l'annonçais tantôt la mauvaise nouvelle c'est que les anciens permis de conduit évidemment les plaques d'immatriculation ne sont plus valables en république de guinée jusqu'à nouvel ordre en tout cas à compter de ce premier jouet le ministre félix laman des transports en a montré l'exemple hier en commun accord avec les services de sécurité en tout cas routière le contrôle va être strict à compter d'aujourd'hui messieurs quel est votre point de vie là dessus je pense par toi mourir kaba c'est une décision qui fâche encore une fois parce que les citoyens les usagers en tout cas les propriétaires dans ce jeu roulant ne sont pas véritablement prêts c'est la réalité l'état guinéen c'est le seul état qui vit du dos de ses citoyens c'est-à-dire voyager ailleurs c'est un qui cesse à vivre de l'état mais si c'est moi je vois cette situation oui c'est encore une façon d'amacquer les citoyens dans tous les pays du monde qu'il ya changement des plaques d'immatriculation c'est valable pour que pour ceux qui veulent faire la nouvelle immatriculation ceux qui ont des nouveaux de nouveaux véhicules ou ceux qui veulent changer de ceux qui ont là mais on peut pas imposer aux enquêtes moi par exemple oui j'ai immatriculé ma voiture à quelques semaines que la nouvelle immatriculation entrée personne ne m'avait informé mais je suis allé à cada comme après on m'a dit qu'il faut changer mais qu'est ce que cela veut dire il faut laisser ceux qui ont déjà immatriculé les voitures il faut les laisser c'est qu'ils veulent c'est qu'ils ont des nouveaux véhicules et c'est qu'ils veulent changer volontairement qu'ils changent maintenant pour le permis idem si tu as ancien permis si ça si ça c'est peut tu veux renouveler ou ben c'est comme ça ça c'est pas on peut pas imposer ça dit je comprends pas comment on puisse comprendre pas le fonctionnement de l'état allez-y vous justement moi je pense que c'est déjà c'est un projet de lancer résumé alfa condé qui était là et finalement eux-mêmes ils ont dit que c'est au nom de la continuité de l'état qui sont en train de déciver ce processus là mais c'est qu'il faut déplaire et d'abord moi je salue l'initiative de biométrisation des permis de conduire il faudrait quand même s'y prendre avec pédagogie avec tact parce que c'est qu'il faut remarquer depuis le lancement de ce processus là en croire quand même le directeur national de transport terrestre on est à 70 mille 70 mille sur combien de millions qui ont des voitures dans ce pays je pense que aujourd'hui l'état doit quand même trouver la manière la pédagogie pour ne pas que cela soit une occasion d'arnaque au niveau des citoyens parce que imaginez aujourd'hui immatriculer sa voiture réamatriculer sa voiture oui prendre un nouveau des permis au minimum tu dépenses quelque chose de 3 millions 500 dans un pays là où le salaire de base n'atteint même pas les 500 milles exactement je pense que aujourd'hui l'état doit revoir cette situation et penser quand même au fardeau que la population est en train de se diriger l'acte quand même le projet en soit il est bon mais il manque de pédagogie il va falloir quand même prendre un peut faire de la communication est que c'est vrai qu'il manque de pédagogie et surtout moi je plaide pour le report du délai oui ils sont nombreux comme ça qui plaide pour cela allez-y je pense que c'est brusqué de dire que la deadline c'est demain aujourd'hui je pense pour les plaques d'immatriculé d'abord c'est cher c'est très cher de matriculer sa voiture et de prendre un nouveau permis et vous connaissez tous la conjoncture actuelle les guinéens et tout ça et je pense que si ils finissent par dire que la date c'est aujourd'hui c'est demain je pense que tous les taxis vont s'arrêter mais en république guiné parce que les gens n'ont pas les moins et la conjoncture actuelle ça ne va pas les gens souffrent dans notre pays où le niveau de bail le revenu est très bas les gens ne peuvent pas prendre trois millions et plus pour y matriculer et pour prendre et manger quoi après donc ça c'est autre chose c'est bien de la biométrie c'est bien que les documents soient adaptés à la biométrie et tout mais il faut voir ça avec pédagogie il faut pas brusquer les gens bien allez-y moumed je crois que il faut se battre en tant qu'état pour occuper toute sa place dans en tout cas au sein du conseil des nations mais comme l'a dit l'autre il faut le faire avec la manière déjà monsieur le ministre des transports nous a montré son permis de conduire il a récupéré hier à la veille de la date bitoire donc vous devez comprendre que si lui ministre de la république oui si c'est à la veille si c'est à la veille qu'il a pu récupérer son permis de conduire et moi mohamed foufana tu fais comment il fait quoi et il faut aussi il faut aussi rappeler une chose oui je crois c'est en 2022 oui que c'est vrai que le projet a commencé en 2021 mais c'est en 2022 que le cnd a fait la première annonce en tout cas de renouveler disons les placards les permis entre autres ça fait à quel moment bien au moment où les chrétiens préparaient la fête du pack où les musulmans devaient se préparer pour la fête du ramadan oui où les parents d'élèves se préparer aussi les examens mohamed ça fait trop de problèmes il faut vraiment tenir compte oui du niveau de vie des populations actuellement c'est bien au jour d'aujourd'hui oui on vit avec la souffrance bien on vit avec la galère l'océanais doit penser à ça bien et moi je voudrais juste à ça rapidement oui voilà des occasions pour lesquelles aujourd'hui les politiques les syndicalistes doivent se lever dans ce bâtre on n'entend personne à parler on n'entend personne parler malheureusement si vous êtes à l'écoute en tout cas à syndicalistes on parlait de l'agiré bientôt tout à l'heure prenez votre bâton de pèlerin puisque la société civile entre autres oui évidemment que les sujets politiques voilà donc à présent il est neuf à passer de 22 minutes je lisais tantôt à salamani assomé à briquiteri à misira ou à samba également est posté et nous écoute à l'instant même merci de votre fidélité bordeaux également n'est pas un reste non pas qu'un et on parle on va parler donc de tabaski et de oui